bonjour chers amis marcheurs nordiques on se retrouve pour encore une séance de de renforcement musculaire à l'intérieur pendant le confinement donc ça me fait tellement plaisir de vous retrouver que voilà il va y avoir plein de plein de vidéos pas plusieurs d'un tout cas aujourd'hui on va faire une séance avec des bâtons de marche nordique mais sans gantelet et les bouteilles d'eau donc prévoyez des bouteilles d'eau moi j'ai prévu un litre et demi de bouteilles de 1 litre et demi de chacun mais si vous voulez travailler un peu plus léger vous pouvez prendre des bouteilles de 1 litre aussi ou autre chose autre chose si vous avez des haltères à la maison ça sera aussi bien aussi bien donc les bâtons de marche nordique et les bouteilles d'eau et prévoyez aussi un tapis un tapis suffisamment confortable pour pouvoir un peu être à genoux et allongé et mais mais par contre un tapis qui ne glisse pas donc fait attention à la glissade donc c'est parti pour faire une petite séance pour rester bien confiné faire de l'activité physique chez nous alors on va commencer un bon petit échauffement avec les bâtons de marche nordique d'abord à tout de suite alors vous allez vous placer à en dehors de tapis ou sur le tapis comme vous voulez placer les pieds un déchissez les jambes tenez vos bâtons à la verticale devant vous et on va commencer par le touillage d'abord on va commencer par des mobilisations pour pas faire exactement la même chose que d'habitude donc imaginez un grand chaudron pour touiller un grand chaudron le but c'est de tourner le buste un peu dans tous les sens le bassin bouge pas trop c'est vraiment le buste qui tourne dans un sens puis dans l'autre sens donc je suis habillé en rouge la séance va être un petit peu tonique respirez bien respirez bien tournez tournez et surtout mobilisez mobilisez la cage thoracique mobilisez les épaules mobilisez tout puis une fois dans un sens une fois dans l'autre sens une fois dans l'autre sens pour tourner et retourner tourner et retourner après cette séance vous pouvez faire d'autres séances à la suite pour rester vraiment à la maison ou alors vous pouvez vous en servir pour ensuite comme échauffement un peu plus long pour partir faire une séance de marche nordique dehors ou dans votre jardin encore et relâchez croisez les bâtons tête bêche maintenant et puis vous allez faire un peu toutou youtou mais les bras restent devant vous allez amener votre bras en diagonale vers l'avant et côté opposé donc la main part vers le côté opposé et en avant en diagonale donc de côté ça ressemblera à ça le pied se lève légèrement pour pointer le pied pointe et pointe et pointe et pointe pour l'instant ne levez pas trop les bras soufflez bien on pousse on pousse on pousse encore une bonne mobilisation de la cage thoracique donc c'est le buste qui tourne le bazar lui reste sur place pointe le pied pointe le pied et en change vous avez carrément collé la main sur la hanche vous restez sur le même côté tout temps pousser ramener pousser ramener il y a un léger étirement d'abdos c'est le but contraction des abdos le bras allongé par loin et de l'autre bras le coude par loin derrière le dos puis on change l'autre côté poussez bien soufflez 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 partez amener envoyer votre bras loin sur le côté un petit peu en haut mais pas trop l'autre bras va derrière c'est le coude qui part derrière c'est ça tourner le buste tourner le buste étirer un petit peu le dos encore et relâcher pour maintenant partir croisés on fléchit les jambes on tourne le buste les bras restent près du corps le bâton est juste devant la poitrine regardez bien on essaie de tourner les bâtons 180 degrés et en fait ce sont les épaules qu'on cherche à tourner 180 degrés donc de côté ça ressemblera à ça 180 degrés par contre la tête ne tourne pas la tête reste bien à sa place et le dos ça ressemblera à ça les bâtons tout près du corps et de l'autre côté ça ressemblera encore à ça tourne et tourne et tourne et comme vous avez vu je fais un petit balancier des bras des jambes et ben on va accentuer ça flex 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 souffle bien flex 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 on va plus loin pour aller jusqu'à l'extension du bras paf paf allonge le bras allonge le bras d'accord et on change coller les bâtons à la hanche et fait la même chose en collant les bâtons contre les hanches on colle on colle encore ne les cas c'est quand même pas appuyez pas trop fort par contre du cours à plus vite une deux une deux quand j'ai la tenue rouge la séance et les plus tonique donc attention d'eau tourne 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 encore 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 puis on change de niveau de bâton dans le sens sera là dans le fond sens de et on imagine un tir à l'arc mais rapide en poussant les bâtons loin devant et en tirant le bras derrière poussé tire tire et pousse c'est comme si on repoussait quelque chose vers l'avant dans direction de mon doigt et puis comme on donne comme si on donnait des coups de coude avec le coude derrière d'accord puis on change à inverser la position donc c'est l'autre bras qui tient les bâtons l'autre bras qui part derrière donc de là il ya un bras qui allonge devant l'autre bras qui fléchit derrière et puis c'est très tonique dans les deux sens et pousse et pousse et pousse dirigez bien vos bâtons j'ai failli taper la tête et pousse et pousse allez puis on frappe avec les bâtons vers l'avant et on frappe avec le coude derrière et du dos ça se ressemblera à ça encore et relâche c'est de nouveau l'état bâton tête bêche un pied devant un pied derrière et on va faire du pédalier à bras très rapide pédalier à bras donc c'est un tout petit mouvement on n'a pas besoin de beaucoup de place pour ça mais vérifiez quand même toujours d'abord que vous ayez de la place autour de vous puis descend 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 remonte 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 décent descend 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 et remonte troisième fois on monte quatrième et monte c'est c'est huit on va faire un gros deux neuf et la dixième resté bas resté bas et commencer à faire un peu de canoë kayak mais juste devant le corps juste devant le corps poussez pas derrière moi j'ai le mur juste derrière j'ai pas la place allez puis un peu de canoë polynésien un peu de canoë polynésien ça commence à brûler dans la cuisse j'espère enfin moi c'est le cas allez 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 et relâchez décontractez bien 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 vos jambes secouer un peu secouer les épaules et puis on inverse la position c'est parti pour l'autre sens donc bonne flexion des deux jambes attention partez pas devant soyez bien centré puis c'est d'abord le pédalier à bras pédalier à bras je me rends compte que je n'ai pas fait assez de cardio pendant pendant le temps de confinement mais il faut pas trop non plus en faire donc tant pis on retrouvera une meilleure condition après on se deuxième et on monte 3 et monte 4 on monte 5 monte 6 monte 7 monte 8 monte 9 et attention la dernière on reste en bas on reste en bas et on transforme en canoë kayak on est bas mais gardez vos bâtons que devant vous on n'a pas beaucoup de place à la maison encore et puis canoë polynésien allez le même côté tout le temps c'est comme si on était à genoux comme si on avait posé le genou derrière allez hop allez faites avancer la barque faites bien avancer la barque encore 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 on n'est pas encore sur la rive allez allez on y arrive on y arrive on y arrive et relâchez détendez bien 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 les jambes puis on va mettre on va tenir les bâtons en bas et on met l'autre main sous le bâton dessous on va prendre une position un peu plus grande et donc là il vous faut de la place devant vous et il vous faut de la place derrière vous donc prévoyez bien que vous touchez rien ça c'est gondole de Venise énorme gondole de Venise cherchez loin devant loin derrière gondole est grand gondole est longue ça avance beaucoup 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 à chaque fois comme on dirait en anglais long stripe allez loin devant et puis on va soulever en plus la jambe moi je reste sur le tapis parce que mon sol est très glissant donc du coup tapis de yoga c'est lui qui glisse pas encore une et on lâche puis inversez votre position attrapez les bâtons par en dessous mettez l'autre main par dessous du bâton prenez un grand pas prévoyez de la place devant vous et prévoyez de la place derrière cherchez loin devant et poussez loin derrière énorme mouvement c'est des amples mobilisations dont on a besoin maintenant voilà pour le cardio ça sera plus tard on se retrouvera sur les chemins et les sentiers pour faire un peu de cardio dès qu'on pourra mais pas maintenant on décolle les jambes décolle la jambe arrière décolle la jambe avant énorme mouvement énorme mouvement soufflez bien et un dernier puis relâchez j'en fais tourner mon tapis carrément alors posez vos bâtons au sol et prenez maintenant les bouteilles d'eau bouteilles ou autre chose moi c'est deux fois un litre et demi donc un kilo et demi on va faire cet exercice que je fais souvent un échauffement de marche nordique mais là on a du vrai poids moi j'ai pris une marque qui est un peu affinée au milieu pour que je puisse bien bien le tenir en main un pied devant un pied derrière on fléchit la jambe avant on allonge la jambe arrière pour faire une fente avant et de là bras sont allongés d'abord on tire les bouteilles jusqu'à la taille soufflez inspirez soufflez inspirez c'est un mouvement pour fortifier le dos soufflez bien tirez bien je crois que c'est 4 5 6 7 je triche je coule les bouteilles sur les hanches et bien maintenant j'arrête de tricher j'ai plus le droit de coller les bouteilles à la hanche et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et on relâche détendez bien pour inverser la position donc c'est l'autre jambe qui est fléchie devant l'autre jambe qui est tendue derrière le buste est incliné faites attention de ne pas arrondir votre dos aplatissez-le bien on commence les bras allongés et on tire les bouteilles sur la hanche à la taille ou à la hanche à ne les tirer pas à la poitrine ni aux épaules mais à la hanche donc ce sont les coudes qui se lèvent donc on continue avec ma manière de la triche à coller les bouteilles contre les hanches ça doit être la cinquième et puis plus le droit de coller on ne colle plus les bouteilles à la hanche une et deux et trois et quatre courage cinq et six sept huit neuf et dix relâchez bien puis vous allez poser les bouteilles au sol donc juste devant vous écartez les deux pieds donc on n'est pas très loin la distance des bouteilles c'est à peu près à peu près ça et vous allez fléchir les deux jambes on va d'abord attraper une bouteille en laissant la main sur sa cuille l'autre main sur sa cuisse soulevé et poser soulevé et poser le dos est plat c'est juste le coude qui se lève mais l'épaule se lève aussi donc en fait il y a une petite rotation du buste il y a une rotation du buste alors du côté ça ressemblera à ça vous devrez voir un peu l'inscription que j'ai dans le dos et en fait dans l'autre sens ça ressemblera à ça voilà vous tournez bien et je pense que ça fait 20 posez votre bouteille au sol redressez-vous bien détendez les épaules détendez la nuque ça ne devait pas travailler dans la nuque ça devait travailler dans le milieu du dos donc quand on lève le bras il faut laisser la nuque dégagée il ne faut pas soulever l'épaule vers l'oreille c'est vraiment le bras qui part en arrière prêt pour l'autre côté ? oui d'accord donc on se met face aux bouteilles fléchissez les deux jambes posez l'autre main sur la cuisse donc c'est le bras qui a travaillé tout à l'heure maintenant il se repose attrapez l'autre bouteille on tire et on ramène on tire et on ramène donc c'est le coude qui se lève mais il se lève vers l'arrière le coude se lève vers l'arrière la bouteille finit à peu près au côté de la hanche soufflez bien et donc de l'autre côté ça ressemblera à ça vous voyez bien les critos dans le dos et vous venez à un endroit du coude j'ai qu'une envie c'est de vous revoir un dernier et va relâchez redressez bien 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 le buste détendez tournez les bras en dedans en dehors donc l'idée c'est la rotation dans l'épaule pour décontracter l'épaule et les trapèzes la nuque et les trapèzes alors vous allez de nouveau reprendre les deux bouteilles vous allez les coller coller le fond de chaque bouteille ensemble du coup vos bras vont être collés contre le buste et on va faire un peu d'extension flexion alors regardez les bras sont bien immobiles c'est juste l'avant-bras qui bouge et relâchez maintenant bouteille juste devant la poitrine tendu fléchi tendu fléchi en fait c'est pas vrai c'est pas tendu vous allez juste allonger votre bras mais sans tendre complètement le coude le coude ne se tend jamais complètement le bras bouge la bouteille se déplace mais le coude reste fléchi voilà tendu enfin pardon allongé fléchi allongé fléchi soufflez bien donc là c'est un litre et demi vous pouvez prendre un litre ou même des petites bouteilles de 50 centilitres et relâchez collez de nouveau les bouteilles ensemble mais là on va partir à droite à gauche vous allez tourner le buste à droite et à gauche pour déplacer les bouteilles au niveau de la taille juste au niveau de la taille tournez tournez soufflez bien d'accord le bassin reste immobile c'est le buste qui tourne et la tête reste immobile aussi ne tournez pas votre tête avec le buste c'est vraiment que le buste si ça fait mal au coude enlevez les bouteilles et continuez sans les bouteilles encore une allez retour et on relâche posez de nouveau les bouteilles au sol pour détendre les bras faites un peu de rond de coude dans un sens dans l'autre sens et avec l'autre bras pareil là c'est un bon échauffement de marche nordique aussi l'autre sens voilà et on relâche alors ensuite vous allez fléchir énormément les jambes mais vraiment beaucoup encore 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 pour que votre bassin descend presque aussi bas que les genoux vous allez attraper une bouteille et monter pour remonter la bouteille avec vous puis posez-le au sol restez un instant le bassin aussi bas que vous pouvez et attraper l'autre alors puis on redescend alors l'idéal ça sera de garder le buste droit de ne pas avoir besoin de baisser le buste pour chercher la bouteille bassin tellement bas que la main arrive au niveau de la bouteille sans problème sans baisser le buste et hop et bas et hop et bas et hop et bas serrez bien les fesses rentrez le ventre descendez le bassin aussi bas que vous pouvez attention il ne faut pas avoir mal au genou mal au cuisse je veux bien mais pas mal au genou allez courage maintenant ceux qui ont des petites bouteilles pour vous c'est dur allez dernière fois chacun une et monte et l'autre et monte puis relâchez détendez bien 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 le tout alors maintenant les bouteilles vont nous servir d'appui vous allez les placer à côté de vous pour avoir la place derrière vous on va se poser sur un pied dégager l'autre jambe derrière on va poser les mains sur les bouteilles on peut les écarter un peu plus si il y a besoin pour pouvoir soulever la jambe regardez la jambe d'appui elle est très fléchie regardez le dos il est bien plat regardez la jambe qui monte elle est tendue soufflez bien je n'ai pas compris combien on a fait c'est ma fesse qui dira quand c'est assez donc on continue encore un peu attention si vous avez mal au dos vous arrêtez tout de suite et relâchez dégagez remontez et détendez bien puis on change de jambe même position et c'est l'autre jambe qui va se lever soulever poser si vous voulez poser voilà la jambe d'appui est réfléchie le dos est plat la nuque est dégagée la jambe qui se lève est tendue et comme ça va on fait ce qu'il donne le nom le compte on continue allez courage dort bien plat dernière fois et relâchez voilà détendez bien posez vos bouteilles à côté de vous maintenant et prenez les bâtons de nouveau j'espère que vos bâtons ne sont pas trop loin donc on va les mettre dans le bon sens et on va faire la même chose mais à l'aide des bâtons donc vous allez placer les bâtons devant vous avec le pied de devant qui n'est pas trop loin des bâtons pour que vous puissiez caler les bâtons contre les épaules donc c'est comme tout à l'heure de face ça ressemblera à ça les bâtons sont calés au devant des épaules donc là et c'est comme tout à l'heure c'est la jambe arrière qui se lève soulevé posé soulevé posé c'est ça la jambe essaie de se lever à horizontal oh puis elle y arrive parce qu'on a bien fléchi la jambe d'appui le buste est moins bas tout à l'heure mais du coup c'est un peu plus dur pour la fesse continuez soufflez bien dos plat nuque dégagée et on relâche redressez détendez secouez un peu et on change de sens donc inversez la position posez les bâtons au sol de nouveau pour que les bâtons soient bien calés haut devant des épaules et puis on y va soulevez posez soulevez posez cette deuxième jambe voilà jambe d'appui fléchie la jambe qui se lève tendue dos plat nuque allongée soufflez pendant que la jambe se lève je n'ai pas compté mais ça fait un certain nombre allez on a dit que c'était du renforcement musculaire pour que les muscles se renforcent il faut les stresser un peu on n'a pas le choix encore un et relâchez détendez bien puis on va décontracter tout attrapez les bâtons en plein milieu posez-les devant une épaule et enroulez les bras autour donc ça fait un peu position de câlin position de grands câlins pour que le dos s'arrondisse et redressez en poussant les deux bras plutôt derrière et puis ensuite l'autre côté donc on pose les bâtons sur notre épaule et en soufflant arrondissez bien arrondissez arrondissez de nouveau les critères arrondissez et ouvrez inspirez voilà et on lâche alors on va encore retourner dans les fessiers mais cette fois-ci sur le côté de la fessée de la hanche vous allez écarter les bâtons pas mal l'un de l'autre fléchir la jambe du côté des bâtons et incliner un petit peu le corps vers le bâton et puis la jambe libre du coup va faire des grands cercles la jambe part en avant vers le côté en arrière et retour voilà la jambe fait des grands cercles devant côté derrière et en bas vous pouvez mettre la main sur la hanche comme tout à l'heure ou les deux mains sur le bâton comme je viens de faire maintenant mettez tous les deux mains sur le bâton parce qu'on va inverser le sens du coup ça fait derrière côté devant et en bas derrière côté devant et en bas pour être bien un peu fléchis pour que ça ne touche pas le sol continuez mais avec la main sur la taille la hanche la cuisse courage la jambe d'appui toujours un peu fléchie le buste toujours un peu incliné et relâchez détendez bien et on inverse la position donc mettez les bâtons de l'autre côté fléchissez la jambe côté bâton inclinez le buste vers le bâton et c'est la jambe libre et c'est la jambe libre maintenant deuxième jambe qui va faire des cercles en partant en avant extérieur derrière et en bas en haut derrière et en bas des grands cercles alors ne levez pas trop haut la jambe il y a pas mal de répétition il y a pas mal de répétition donc inutile de monter trop haut maintenant deux mains sur le bâton les bâtons grand cercle de pied énorme cercle de pied voilà puis on change de sens inversé derrière à haut devant et en bas derrière à haut devant et en bas jambe d'appui toujours fléchie buste toujours incliné et le buste est parfaitement immobile le travail est là des deux côtés d'ailleurs allez courage encore un et relâche et détendez bien comme on a nos bâtons on va détendre un peu les hanches et les jambes avec notre petit mouvement préféré hop 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 puis puisque vous étiez face et bien tournez vers un côté pour faire la même chose revenez face tournez de l'autre côté revenez face tournez de l'autre côté tournez loin le dos encore un quart de tour vers le côté et de face on reprend l'autre côté tournez de deuxième côté puis tournez-moi le dos premier côté et de face puis soulevez les jambes sur le plus haut comme on a fait dans la première vidéo allez plus haut puis vous allez rester une deux on change une deux on change une deux une deux encore une deux faites comme moi faites un quart de tour à chaque fois voilà pour vous trouver un peu diagonale encore un quart de tour l'autre côté elle devient lourde j'espère la jambe l'autre côté tourne-tourne dernière et premier côté et on relâche puis les bâtons devant pour faire une cloche de chaque côté ouais 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 c'est bientôt Pâques donc c'est une super cloche de pâte pour faire de la place pour les chocolats donc jambe d'appui fléchie quand la jambe se lève fléchie 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 envie de faire un peu de coordination d'accord on va rajouter les bras quand il y a une jambe qui se lève c'est le bras opposé qui se lève quand une jambe se lève le bras opposé se lève aussi encore soufflez bien attention on va accélérer même chose c'est toujours bras et jambes opposées hop et hop et hop et hop maîtrisez les bâtons ne les laissez pas tomber allez courage encore et relâchez croisez les bâtons tête bêche attrapez-les par-dessus avec les mains tout près et enroulez-vous autour enroulez tout le corps autour des bâtons les coudes sont haut devant des bâtons on lâche bien et on change mettez les mains très loin sur les bouts du bâton écartez les pieds un peu plus fléchissez les jambes et poussez les bâtons en haut et en arrière en haut et en arrière les bras tendus ou allongés et on repart les mains s'approchent les pieds s'approchent enroulez-les par les bras roulez-vous autour des bâtons en haut et en haut puis en haut et en face on éloigne les mains tout au bout des bâtons Soulevez les bras et poussez les bras en arrière. Jambes fléchies, pieds un peu plus écartées que tout à l'heure. Ouvrez bien. Ouvrez, ouvrez. Et relâchez. Posez de nouveau les bâtons sols. Tenez-les avec la main de la jambe arrière. Posez sur la jambe fléchie devant la main libre. Et en fait, pas la main, mais le coude. Posez le coude ou l'avant-bras sur la main. J'espère que vos bâtons ne vont pas glisser. Parce qu'en plus de descendre le bassin, de pousser le talon vers l'arrière, on va pousser le bras vers l'avant. Si ça glisse trop, mettez les bâtons juste devant le pied. Et tournez en plus le buste. La main loin devant, talon loin derrière. Ne tournez pas la tête, c'est ça qui m'a fait chambirer. Regardez quelque chose et regardez tout le temps la même chose. Et relâchez. Ramenez le bras, ramenez la jambe, redressez-vous. Détendez et inversez la position. Donc on inverse toute la position. Les bâtons sont tenus par la main de la jambe arrière. La jambe avant est fléchie. La main, ou plutôt le coude, est sur la cuisse. Bassin descend et donc la position doit être assez large, assez longue en fait, pour que le bassin puisse bien descendre. Bassin vers le bas, talon vers l'arrière, vers le sol. Donc talon, il va vers le sol. Et en plus, le bras libre en avant. On pousse les bâtons en avant. Peut-être les bâtons juste devant le pied, il faut caler devant le pied pour que ça ne glisse pas. Laissez le buste tourner. Du coup, je ne tourne plus ma tête. Je la garde bien en face. Très grande position. Élongation. Puis approchez le bras, approchez la jambe et redressez-vous bien. Alors, comme on est à l'intérieur, vous avez un tapis, on va pouvoir se mettre au sol de nouveau. Donc, asseyez-vous. Asseyez-vous les jambes tendues. Gardez vos bâtons pour l'instant. Caler les bâtons au sol, un peu haut devant du bassin. Posez les mains aussi haut que vous pouvez et penchez en avant. Le dos absolument aplati. Le dos plat. Donc, les bâtons ne devraient pas glisser au sol. Redressez-vous. Maintenant, mettez les deux bâtons à l'intérieur des jambes. Écartez les pieds un peu pour que les deux bâtons soient entre les jambes. Les mains, hop, attrapent toujours les bâtons et on repart en avant. Moi, les mains sont toutes en haut, mais vous pouvez très bien avoir les mains un peu plus bas. Tout dépend de votre souplesse. L'étirement est plus dur, comme ça. Et on lâche. Remettez maintenant les deux bâtons côté extérieur de la hanche. Fléchissez l'autre jambe. Allongez le bras et puis partez vers l'avant, comme ça. Donc, de face, ça va ressembler à ça. Les bâtons sont un peu au-devant du bassin. Le corps, il est collé sur la cuisse. Le corps est bien calé sur la cuisse. Et on avance, et on avance, et on avance. Respirez profondément. Voilà. Et voilà, chiche, redressez. Pour ensuite, inverser la position. Donc, on met les bâtons calés de l'autre côté, à côté de l'autre jambe. On fléchit la deuxième jambe. Et on part en avant, comme ça. Donc, le corps est calé sur la cuisse à l'aide du bras fléchi. Et puis, on avance. On penche. On incline un dos plat. Ne laissez pas le dos s'arrondir. Aplatissez-le bien. Voilà. Respirez bien. Et relâchez. Voilà. On va poser les bâtons au sol. Voilà. Et puis, vous allez vous allonger sur le dos. Pour avoir une jambe tendue, une jambe fléchie. Vous allez attraper la cheville ou peut-être le pied. Tout dépend de ce que vous pouvez faire. En inspirant, on cherche à allonger la jambe. En soufflant, on la fléchit. Inspirez, allongez. Soufflez, fléchissez. Ou alors, main sur la cheville. Inspire, allongez. Souffle, flex. Inspire, allongez. Souffle, flexz. Inspire, allongez. Souffle, flexz. Et une dernière. Allonge, reste. Reste, maintiens la position. Il peut aussi y avoir une sur la cheville et l'autre sur le pied. Mets-les et la tête au sol. Montez pas la tête ni les épaules. Donc, vous attrapez ce que vous pouvez. Des fois, les mains doivent rester au niveau du genou ou même la cuisse. Il faut que ça tire partout, partout, partout derrière la cheville. Et relâchez. Tirez la cuisse vers le buste maintenant. Puis la cuisse à côté du corps. Ouvrez un peu. Et on inverse la position. Fléchissez d'abord les deux jambes. Puis, inversez. Donc, c'est l'autre jambe qui s'allonge. Soulevez la jambe de dessus, devant vous. Par-dessus le corps. Attrapez ce que vous pouvez. Le pied ou la cheville. Pour que vous puissiez, en inspirant, allonger la jambe. En soufflant, fléchir. Inspirez, allonger. Soufflez, fléchissez. Inspirez, allonger. Soufflez, fléchissez. Allonger. Fléchissez. Allonger. Flex. Encore. Inspire. Et souffle dernière fois. Maintenez maintenant l'extension. Donc, on attrape ce qu'on peut facilement attraper. Elle est allongée. La tête est posée au sol. Les épaules sont ouvertes. Respirez, respirez. Respiration ample et naturelle. Et on agit. Repliez la jambe, tirez-la vers le corps, vers le buste. Et ouvrez, tirez la jambe vers le côté. En ouvrant vers la... En fait, le genou vers l'épaule. Le genou vient vers l'aisselle. Tenez bon. Et relâche. Soulevez les deux jambes. Balancez un peu à droite et à gauche. Et puis surtout, attrapez les jambes par derrière les genoux. Et balancez sur le dos. Là, mon tapis de yoga est un peu léger pour ça. Un peu fin. Inspire pour soulever le bassin. Souffle pour soulever le buste. Encore une. Et relâchez. Alors, vous allez maintenant vous mettre à quatre pattes pour poser le bassin contre les talons. Donc, asseyez-vous sur les talons. Puis, allongez le buste vers l'avant. Pomme de main en haut. Respirez très profondément. Allongez les bras loin devant pour que ça tire dans tout le dos. Tout le dos s'étire. Et relevez-vous. Relevez le buste. Vous allez maintenant vous mettre à quatre pattes. Euh, accroupis, je veux dire. Sur les pieds. Puis, à quatre pattes. Puis, avancez les mains plus loin. Pour soulever le bassin et pousser les talons vers le sol l'un après l'autre. Et là, et l'autre. Et là, et l'autre. Les pieds font des petits pas. Et puis, on ramène les mains vers le corps pour se remettre accroupis. Puis, à partir de la position accroupie, vous allez redresser le buste, posez les mains sur les cuisses, trouver votre équilibre et poussez avec les bras pour poser les talons au sol et allonger les jambes. Donc, talons au sol, c'est les bras qui poussent pour que le corps se relève. Détendez les épaules. Relâchez bien le bassin. Relâchez les épaules. Et puis, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite séance de renforcement musculaire avec les bâtons et les bouteilles. Je suis un peu décoiffée, mais vous aussi, j'espère. Donc, maintenant, bonne douche. Buvez, buvez de l'eau maintenant. Et puis, à très, très bientôt pour une séance supplémentaire. Voilà, avec bâtons de marche nordiques, avec des bouteilles d'eau, c'est-à-dire du poids et des bâtons dynamiques de Bungee Pump. À très bientôt. Et puis, restez bien confinés. Soyez sages.